Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum Dans ce petit tutérial je vais vous montrer quelques astuces du logiciel Autocad Notamment dans la partie modélisation 3D je vais vous montrer quelques astuces Notamment des commandes comme extrusion, épaissir ou bien addition et soustraction aussi Donc pour ce faire il faut ouvrir Autocad Ensuite vous venez sur le grand A ici Nouveau pour ouvrir un nouveau fichier de base Et vous cliquez sur ACAD Il y a différentes extensions ici DWVT etc Mais ça sert Vous cliquez sur ACAD Et vous cliquez sur la petite flèche ici Vous faites ouvrir sans gabardé système anglo-saxonne Comme ça il ne va pas utiliser l'unité pouce Parce que vous savez il y a deux unités de base Unité métrique et l'unité anglo-saxonne qui est l'unité pouce Donc si vous faites comme ça, ça va pas tenir cette unité en compte Donc une fois les logiciels ouverts Donc normalement les logiciels ouverts La première chose à faire c'est surtout essayer de paramétrer votre dessin Que ça soit les unités ou bien etc Et autre chose Pour ce faire soit vous venez dans le grand A Vous faites option Ou bien vous faites directement clic droit Vous faites option Donc ça va vous ouvrir une fenêtre Donc une fois que cette fenêtre est ouverte Vous avez plusieurs onglets Fichier, affichage, ouvrir, enregistre, etc Donc ici affichage Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez Vous avez la couleur Si vous voulez pas que le fond soit en noir Vous pouvez modifier comme vous voulez etc C'est pas Vous choisissez la couleur que vous voulez Et vous voyez ça va changer Donc moi je vais le laisser comme ça La couleur noire Appliquer La même chose Vous pouvez venir dans l'onglet ouvrir et enregistrer Et ici enregistrer sous Donc je vous conseille d'enregistrer sous AutoCAD version 2000 C'est à dire la plus ancienne version c'est mieux Comme ça même si vous envoyez vos fichiers A d'autres personnes qui ont une version plus récente Ils peuvent ouvrir ça Mais par exemple si vous enregistrez votre fichier sous version 2007 Et que la personne a AutoCAD 2008 2006 du moins La personne ne pourra en aucun cas ouvrir votre fichier Donc je vous conseille d'enregistrer sous une version beaucoup plus ancienne Donc vous faites ça une seule fois Lorsque vous faites appliquer Chaque fois que vous faites le dessin automatiquement ça va enregistrer sous cette version A moins que vous venez changer Donc faites ok Après avoir fait votre paramétrage Donc comme je vous ai dit On va essayer de travailler en PC cette fois c'est sur la partie modélisation 3D Donc pour ces fois on va essayer de faire un certain nombre d'éléments ensemble Donc vous pouvez travailler sur n'importe quelle fenêtre d'AutoCAD Soit vous venez sur Vous cliquez sur dessin et annotation ici ou bien sur la flèche Et normalement ça vous montre les fenêtres que vous avez Dessin et annotation, éléments 3D, modélisation 3D Bon ça c'est quelque chose que j'ai créé moi-même personnellement Ou bien vous venez sur paramètres Vous cliquez sur la petite flèche Il faut choisir modélisation 3D Comme je vous ai dit cette partie c'est juste pour adapter l'interface de travail A votre modélisation 3D Sinon vous pouvez travailler dans n'importe quelle interface Par exemple je vais faire Juste un petit rectangle Alors c'est AutoCAD pour être plus rapide Parce que chaque fois chercher des commandes ça peut prendre du temps Je vous conseille par exemple cette partie Vous cliquez là-dessus et vous tapez ce que vous cherchez Alors si vous n'avez pas cette partie qui est affichée Par exemple je vais fermer Je vais le fermer comme ça Et ça n'apparaît pas Donc pour l'afficher il faut cliquer sur la touche CTRL et 9 de votre clavier Vous cliquez sur la touche CTRL et 9 OK CTRL et 9 Normalement ça va afficher ça Donc par exemple je vais taper rectangle Je commence à taper RAC Et ça va m'afficher normalement les restes Là c'est juste une astuce pour aller plus vite Parce que souvent on peut se tromper sur l'emplacement de certaines commandes Donc pour aller plus vite il faut taper le nom de commande Donc je t'avais rectangle Et bien sûr je peux spécifier les points Les qu'on a posé par exemple je vais utiliser un rectangle de Je ne sais pas De 20 x 40 C'est à dire x 20 y 40 Voilà Donc supposant maintenant je vais transformer ça en 3D Donc je vais tout simplement me mettre sur la vue spatiale Comme ça voilà En cliquant juste sur ce petit truc En case ici Donc j'ai plusieurs choix Là je vais cliquer Je vais le faire avec l'onglet Avec la commande extrusion Donc je clique sur extrusion Donc une fois que je clique sur extrusion Normalement ça me demande un certain nombre d'étapes à suivre Par exemple ça me dit de sélectionner des objets à extruder Donc je vais extruder ces rectangles Donc je les sélectionne Je fais entrer Vous voyez ça commence à extruder Et maintenant ça me demande la La hauteur d'exclusion Je vais par exemple prendre 75 Entrée Donc automatiquement ça va extruder mon élément en 3D Donc pour bien voir Il faut cliquer sur Cette partie de la filière DD Et vous avez plusieurs vues et style visuel Soit filière DD que vous voyez ici Ou un style conceptuel Vous voyez ça va transformer comme ça Ou bien il y a plusieurs autres éléments également Que ce soit réaliste, masqué, ombre, etc. Donc vous faites comme vous voulez Maintenant imaginez On veut juste faire un petit trou Dans ces cubes Par exemple on va faire un trou Quelcon Comme ça par exemple Par exemple je vais faire un trou Comme ça Donc je clique sur Cercle Je vais juste tracer Le cadre de cette caméra Et je vais L'extruder aussi Je sélectionne Je fais extruder Je vais mettre la hauteur Je vais mettre la hauteur De préférence Il faut prendre une hauteur Un peu supérieure A la hauteur de votre objet Sinon au moins cela Il faut que les hauteurs soient les mêmes Par exemple Je vais le sélectionner Je fais déplacer Ou bien Je tape seulement dp Bien sûr si votre autocad est en français Ca tient en compte Sinon si c'est en anglais Il ne faut pas taper dp Mais vous tapez move Donc je tape dp Vous voyez ça me montre déplacer J'ai fait entrer Et je vais déplacer l'élément d'ici Par exemple Voilà donc je vais placer mon élément ici Juste au coin ici par exemple Donc supposons que je vais seulement Enlever cette petite partie ici C'est à dire Cet arc ici Donc il suffit seulement De taper la commande soustraction Je tape soustraction Entrer Et ça me demande de choisir Les objets Alors il faut commencer par L'objet principal Je clique sur le grand cube Je fais entrer Et l'objet maintenant à enlever C'est Cette partie là Je fais entrer Normalement ça va Vous voyez ça va enlever La partie là Vous voyez Donc je Je vais retourner Je retourne Et si par exemple On veut enlever Tous les cercles là Donc il suffit de le positionner Là où on veut Et je le prends par exemple Pour faire dp Pour me déplacer Donc je vais Donc je vais Donc je vais Le faire déplacer Par exemple Pour bien Positionner Je vais tracer juste Je vais tracer Un petit Une petite On line De là à là 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 Par exemple là Je trace De là C'est ok alors pour éviter tout problème de précision je vais désactiver le style visuel concepteur je vais mettre en 2d, fleur 2d maintenant je peux le déplacer comme je vais là c'est pour éviter bien sûr les erreurs d'imprécision donc je le sélectionne bien sûr à partir d'un point quelconque ou bien à partir de son centre si vous voulez je vais le prendre à partir de ces points et je vais les mettre quelque part là vous voyez donc je vais mettre à venir sur le style sur le style visuel conceptuel la même chose si je vais faire un trou comme ça à l'intérieur donc je tape la même chose soustrait sur la commune soustrait je sélectionne les grands objets entrer ainsi que l'objet à soustraire salut le petit ici voilà sélectionne attention j'ai fait un très petit électorat je tape soustrait si je sélectionne les grands objets entrer je sélectionne les petits objets faire attention à la sélection là je les sélectionne maintenant entrer et automatiquement ça va enlever toute la partie là vous pouvez bien sûr voir ici ok merci